Musique Dans les années 50, tout le monde rêvait d'un monde meilleur Des voitures non polluantes à propulsion nucléaire Des robots conduisant pour nous cette chienne d'existence Si paisible grâce au miracle de la science Nous étions sur le point de réaliser notre rêve Quand la guerre éclata Oh qu'elle est mignonne On se servit d'armes nucléaires Bah oh qui sait Qui a fermé le frigo La guerre Toujours la guerre Alors c'est vraiment de l'art moderne ce montage Les radiations et les nouveaux virus changèrent pour toujours le cours de la vie sur terre Bah oh bah oh monétisation youtube dans mon fion Alors là c'est des images de Fallout Tactics pour le coup Et là on voit les trois héros de ce jeu Les trois personnages que l'on peut choisir en fait Un humain black Un zombie Complètement pété Et une nana Mignonne comme tout Et boum les petits amis Nous voilà sur cette nouvelle série Sur du Fallout Que demande le peuple Brotherhood of Steel Qui du coup Pour ma part On pourrait considérer que C'est quelque part Fallout 3 Voire Fallout 4 A moins qu'on considère que Fallout Tactics Ne soit pas un vrai 3 Et que Fallout Tactics Soit une espèce de 2.5 Ce qui est possible aussi Mais dans l'historique On a Fallout 1 Qui est sorti par Interplay Fallout 2 Qui est sorti par Interplay Fallout Tactics Qui je suppose Je suppute Que c'est aussi Les petits gars d'Interplay Et là on est sur Brotherhood of Steel Qui est sorti après Tactics Et aussi Par les petits gars d'Interplay Donc les vrais Les vrais de chez Les vrais créateurs de Fallout Quelque part Et ils ont adapté ça Pour la console Donc pour la Xbox 1 Première du nom A l'époque Et moi j'avais joué sur Xbox A l'époque Et j'avais acheté ce jeu Donc là on voit la petite affiche Comme je disais tout à l'heure En live On voit la petite affiche Into the wasteland Donc la jaquette du Fallout 1 Donc un artwork en fait Qui avait redesigné un peu Qui avait amélioré la vraie jaquette Donc c'est vachement bien On peut aller dans les bonus Il y a quoi dans les bonus ? Intro Les crédits Chapitre 1 Ah oui c'est parce que J'ai fait une petite partie Alors je veux revenir Je veux revenir Voilà Nouvelle partie Oh Et voilà Nos trois Protagonistes Et c'est vrai qu'on pouvait jouer à deux En local En local sur ce jeu Alors moi j'ai jamais joué à deux Forcément Parce que mes frangins Ils s'en foutaient Mais c'est trop bien Du coup De pouvoir jouer à Fallout à deux Donc là on est vraiment sur quelque chose Qui est très proche De 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 l'essence Voilà De ce que peut être Fallout C'est à dire un jeu Vu du dessus En 3D isométrique Sauf que là on est sur de la 3D De la vraie 3D On est toujours en vue du dessus Mais c'est plus de la 3D iso On a un peu plus de liberté De mouvement De la caméra Ou genre de choses Mais alors Le scénario est pas parfait Merci les frangins Le scénario Voilà Il tient sur un Sur un post-it Mais un peu comme Fallout 1 quelque part Mais c'est quand même L'évolution De De Fallout 1 et 2 Pour le passage à la 3D quelque part Voilà Qui est encore plus logique Que ce qu'a pu être Fallout 3 Qui est sorti en 2008 Qui pour le coup Passage aux FPS Et Alors là on perd tout Là c'est passage Bethesda Bref Fallout 3 Etant quand même Un bon jeu Quoi qu'il en soit C'est juste qu'on perd Quelque part La L'âme De ce que De ce qu'est Fallout L'âme Bref Un joueur Je vais jouer en normal Parce que le jeu est déjà Quand même très dur De base Et Et c'est du hack and slash Là on est plus en tour par tour C'est du hack and slash Donc C'est très C'est très bourrin On va se mettre en normal Et Vous me connaissez Je ne prends pas Les Gonzales généralement Mais Pour le coup Pour ce jeu là J'ai bien envie De prendre la meuf Histoire de changer un peu Parce que le mec Est pas très intéressant De toute façon Et même Kane là Le zombie Il est pas très intéressant Donc C'est Nadia Et c'est Cyrus Black Voilà Donc peut-être Qu'ils se sont inspirés Harry Potter Peut-être que La mec Qui a écrit les romans Elle a joué A Brotherhood aussi Elle a fait C'est génial Ce nom Mais putain Mais j'adore ce jeu Donc je vais prendre Nadia Qui ne parle pas de ce Tiff Bonjour Nadia Au coeur du Westland Se trouve la petite ville De Carbone Autrefois cité modèle De l'Amérique rurale Carbone est aujourd'hui Une ville fantôme Dont les habitants Vivent sous le règne De la terreur Et de la violence Du prostitué Dès que l'équipement minimum L'initié de la confrérie Pénètre dans cette ville agitée Le début de la mission Est simple Entrez en contact Avec un groupe de paladins De la confrérie Cependant rien n'est jamais facile Voilà Le scénario de départ On pouvait pas faire plus simple T'es quelqu'un qui était dans un bar Et tu te dis Faut que je trouve Quelqu'un de la confrérie Faut que je me fasse embaucher Ok C'est voilà Y'a pas d'abri On s'en fout Oh on voit C'est petite face Allez mes mignons On y va Oh les gros lojons C'est la chef des billards Mais la nana On dirait que tout le gang Lui est passé dessus Allons-y Ecoute Il faut monter les échelons Et j'ai Beaucoup 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 Donné De ma personne Salut Je suis l'héroïne C'est moi Nadia Alors C'est un peu cramé Là Donc je vais un peu baisser La luminosité Trouver les paladins Tu es supposé Retrouver un groupe De paladins De la confrérie Dans ce trou du cul De ville Et les Putain mais les trad Les dialogues Ils sont Mais saucés As fuck Ça y va Sur les La vulgarité Les gros mots Et tout ça Alors là Les mecs Il s'est pas fait contrôler Celui-là Demande aux villageois Où tu peux trouver Tes camarades Ok Alors déjà Première chose On baisse un petit peu La luminosité Parce que là C'est un petit peu Cramouillé Voilà Mais Je vais pas mettre Trop sombre non plus Parce que le jeu Est de base De base Il est comme ça Je crois à 50% Et il est très sombre Donc Voilà Je pense Je vais mettre comme ça On va voir ce que ça donne Avec ses petouilles On va tourner au jeu Là c'est bien Là Là c'est pas trop cramé Donc voilà Donc le jeu Se passe comme ça Donc on est en vue du haut Donc on est très content Ça se joue À la manette Et c'est là Que l'on voit Que Voilà Ça respecte beaucoup L'univers Enfin en tout cas L'essence L'état d'esprit De ce qui est censé être Voilà Un jeu venu dessus Voilà Alors que je vois les touches Donc ça c'est pour changer d'arme Ça je sais plus Ça c'est pour prendre des sticks Normalement On peut sauter Et je crois qu'on peut s'accroupir aussi Je ne sais plus Ah voilà Là on peut s'accroupir On peut enlever la smap Ou bien la remettre Salut Ace Case Il n'y a pas les sous-titres Là Ce serait bien que Ouais non Il n'y a pas les sous-titres Enfin ils y sont Mais Du coup Voilà Bon Le premier PNJ À qui on parle Dans le jeu Paria Ruby Prostituée du Wasteland Le premier PNJ du jeu Quoi Il y a une évolution Hein Je voudrais te parler Bonjour Ruby J'entends pas bien Ce que tu dis Il y a des camions Des motos Des oiseaux C'est ce qu'on appelle Une hôtesse Oh Mais oui complètement Écoute Qu'est-ce qu'une bonne fille Et là on est pareil Il y a le choix Des dialogues Donc ils ont Tous les personnages Parle Tous Absolument tous Et en plus On a choisi Des dialogues Qu'est-ce qu'une bonne fille Comme toi Fait dans un trou pareil T'as vu des soldats De la confrérie glaciers Dans le coin Ouais Je me souviens Avoir vu un paquet De types Avec des armures Ils n'ont pas fait Attention à moi Si tu vois ce que Je veux dire Alors Ils n'ont pas fait Attention à eux Alors j'espère qu'on entend bien Les voix Vous me dites Si c'est pas assez fort Laisse moi te demander Autre chose Mais c'est tellement Du fallout ça Qu'est-ce que la douce Ruby peut faire pour toi Comment t'es arrivé ici Ruby Parle-moi encore Parle-moi encore de ces pillards Par contre Tes soldats Ah écoute Moi des pillards J'en fais mon petit day Genre Je peux toucher Attends Je suis encore un peu cramé Sur le skin Voilà C'est Ils ont l'air super ces types Faut que j'aille jouer A la dinette avec eux Les réponses sont goldées Putain Alors je vais encore baisser La luminosité Parce que c'est un peu cramé Qu'est-ce que la douce Ruby Peut faire pour toi C'est encore un peu cramé Alors Combien pour tes services Ah C'est le premier PNJ Tu peux dire Que t'amuser Après j'ai pas de pognon Qu'est-ce que la douce Ruby Peut faire pour toi Entre femmes Y'a pas de monde T'as touché En fait Faudrait Faudrait que je Est-ce que je peux récupérer Du pognon là Pour voir si je peux Recruter ces services Alors Chose intéressante aussi On peut tourner la caméra Et ça c'est vraiment cool Ce qu'on ne peut pas faire Aussi proprement Dans Warcraft 3 Reforged On peut jauger La vitesse aussi De déplacement On peut se déplacer lentement Comme ça Et c'est trop bien C'est trop bien Les mecs Ils ont vraiment bien bossé Et le jeu N'a pas N'a pas eu Beaucoup de pubs Au final Enfin il en a eu Mais Oui il est Mais au final Le jeu Est pas si connu Achète le sien Achète le sien Avec l'argent gagné Attends On va parler à Bobby Et bien ma petite Ta seule vision Fait du bien Mais vieille mirette Je m'appelle Jesse Et je fais du commerce De toutes sortes de choses Pour des gens Pas toujours recommandables Et une belle fille Comme toi C'est incroyable C'est incroyable C'est à dire que J'ai pris la meuf Du coup son texte S'est adapté Par rapport à mon personnage Si j'avais pris le mec Ou le zombie Je veux dire Il y a tellement de dialogue Dans le jeu Vous connaissez Fallout Mais en plus C'est multiplié par 3 La flatterie Ne te mènera nulle part Passons au business Vendre Ah oui alors là On voit notre perso Et Ah Donc là c'est mes armes De base Donc ce que je vais faire C'est que je vais vendre Les gants Comme ça Ça me fait un peu de thune Et Salut Troubadour Tout nu Salut mec En parlant de tout nu Es-tu certain De vouloir vendre Chemise Et pantalon de toile Oui On peut mettre Notre personnage Complètement à whelp C'est bien le seul jeu Où tu peux jouer Une goule sans mode Et on va vendre les bottes Ça fera encore Un petit peu plus de thune Et comme ça On est pieds nus Voilà En mode Vraiment J'ai juste un petit pistolet Je ne sais pas où je le range Certainement Quelque part Dans mon t-bag Je ne sais où Mais ça passe C'est génial Je trouve ce jeu génial Je ne me souvenais pas A quel point Ce jeu était C'était cool En fait Alors voyons voir Par là A voir si je ne peux pas Trouver des petits Elle n'aurait pas pu Vendre son soutif Et je joue sur console Je suis sur PlayStation 2 Ce jeu mérite Un remake Seulement pour cette scène Alors là C'est les sauvegardes Donc vas-y Je vais sauvegarder Donc ce qui est bien Aussi C'est qu'ils te mettent Quand même des points De sauvegarde Un peu partout Donc ça c'est bien Si tu n'es jamais Trop dans la galère A refaire les missions Si tu perds Alors il est fort possible Que je meure beaucoup Mais ça c'est Fallout aussi Oh un steampack Hé chérie Hé attends J'ai rien eu Là c'est l'entrepôt Des munitions Ah moi à l'époque J'avais joué sur Xbox Moi je n'ai jamais été PlayStation Mais le truc C'est que Donc là je suis Sur émulateur Et du coup Sur PlayStation 2 Il n'y a pas De version Émulateur Xbox Parler à Femme de l'abri Oh c'est une femme De l'abri Pourquoi nous torturer Tout le temps Pillard S'il vous plaît Laissez-moi tranquille Je ne suis pas une pillard Elle a des pop Les pillards Sont venu nous tuer Courez Oh non Mais c'est pas vrai Je rêve Mais les voix C'est Athéna Comment elle s'appelle Je ne sais plus son nom C'est la voix d'Athéna Seyar Je rêve Il y a une meuf à poil Il n'y a pas besoin De remake Sac à caca À bas les pattes Mais putain Mais les dialogues Sac à caca Alors attends Déjà tu ne m'appelles pas Sac à caca Ok Excuse-moi Mais bon On ne va pas garder Caca ensemble Et les décors Sont chouettes Quand même Certes Ça vieillit Un petit peu Mais pour l'époque Quand même C'était très sympa Il y a un L C'est sa caca Et puis il y a De la réflexion Quoi Ok Là on est bloqué Donc là J'ai tout vu Je ne sais plus S'il y a une esquive Ou quoi On voit le petit string Les petites fesses Là On voit les petites fesses Je suis dandine Vas-y Quand elle marche Ça donne quoi Ça se dandine Tout pareil Et quand elle est accroupie Oh oui Oh oui Oh oui Je dis oui Gna 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 C'est déjà mieux J'avoue Il y a du mieux Par rapport à 76 Il y a déjà Un peu plus de vie Il y a même des bramines Je pense Je ne sais même pas S'il y a des bramines Alors rubis Tu m'as manqué Qu'est-ce que la douce rubis Peut faire pour toi Ah oui alors attends 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 Parce que là Tu as toujours Les seins cramés Et là Il faut mettre De la lotion Ma grande Bon bah du coup Je vais remettre comme ça C'est un peu sombre Mais au moins Comme ça Ça ne sera pas cramé Ah là Alors combien pour tes services Voilà Decaps Allons nous éclater Allez bim Premier PNJ Les femmes savent faire du bien aux hommes Mon chou Viens je vais te montrer Putain j'ai la manette qui vibre Et alors Qu'est-ce que je te disais Encore une fois Waouh Je vais avoir besoin D'une autre démonstration Pour l'apprécier Pour l'apprécier à fond En plein dans le mille Maintenant passons Aux choses sérieuses Combien pour tes services Allez Deuxième round Ouais Elle par contre Elle a pas capté Que j'étais une femme Et alors Qu'est-ce que je te disais Encore un client satisfait Waouh Et ben Et moi qui pensais Que ce serait calme aujourd'hui Tu veux t'amuser Troisième round Ah je sais pas Je sais pas Après j'étais quand même Pas mal en termes de caps Qu'est-ce que je te disais Encore un client satisfait Merci pour cette démonstration A plus Je me sens détendu Ça me fait tellement penser A Fallout 2 Parce que dans Fallout 2 Clairement Première ville Premier bâtiment Tu rentres intérieur Bim Prostituée Ok Alors Je vais aller dans mon inventaire Et je vais m'équiper De l'arme Et putain Mais ça s'adapte Sur le perso Ça s'adapte Sur le perso C'est fou Là on le voit Mon arme Sur le perso Attends Non je vais pas rentrer Je vais sauvegarder Parce que là J'ai débloqué un succès Par contre Les sons de sauvegarde Ça défonce Il est très agréable Le gameplay Très sympa Oui on a compris Rugby C'est bon Ça suffit maintenant Il y avait déjà Des écrans de chargement Avec des objets Qui tournent en 3D Comme dans Fallout 3 Les mecs ils sont ensemble Ils se tirent dessus Ça t'apprendra à me regarder T'es tenueux Et un piste Remets-nous un petit coup là Je vous servirai plus rien Tant que vous m'aurez pas payé Les 6 dernières tournées Oh merde C'est la bagarre C'est la bagarre Alors du coup là J'ai le flingue Je peux aller en mode Discrétos comme ça Et du coup Ce qui m'attaque direct Vu que Je suis quand même Une meuf à poil Qui vient les voir Les mecs ils se disent Oh c'est intéressant Alors voilà Le système de combat Voilà C'est FF7 remake Pour moi c'est pareil Je ne vois pas la différence Alors du coup On ne loot pas En allant sur les corps Ah merde Alors je sais qu'il y a moyen De bloquer la direction J'ai plus de J'ai plus de bat On va se battre avec nos petits points T'as peur de battre avec une meuf T'as peur de battre avec une meuf Moi je leur mets trois Moi je leur mets trois Eux ils mettent six Dix-neuf Mais par contre je les défonce quand même Ah mais c'est FF7 Moi je vois FF7 là Pour moi j'ai l'impression de jouer Cloud là Je ne sais plus quoi Ah oui alors ça c'est le patron du bar J'aurais dû garder le flister en acier Effectivement Mais moi j'aime bien le tir à distance Mais c'est pas grave De toute façon j'ai eu le steampack Voilà je vais me mettre un steampack Et là je récupère des munitions C'est quand même pas mal C'est que là A défaut de Fallout 1 et 2 Où genre au début Tu te tapes des rats Là au moins c'est bien Tu te tapes un truc un peu plus sympa Où c'est des pillards qu'il faut niquer Dans un bar Donc c'est un peu cool quand même Bon il y en a voir des rats Mais C'est quand même des pillards Que tu te tapes En premier ennemi du jeu Pour XP un petit peu Alors il doit rester des pillards Jean monsieur Ok j'ai pas en compte Ah il est là Il est là Tuez les pillards ivres Maintenant que tous les pillards sous Ne sont plus nuisibles Va parler au barman Alors il est quand même chez moi Il est 14h Putain de pillard Merci de t'en occuper l'étranger Je m'appelle Armpit Tiens c'est ma tournée Et un petit truc en plus Pour avoir enthousiasmé la foule Et un petit truc en plus Pour avoir excité la foule Attends Est-ce qu'ils considèrent Que j'étais à poil Merci Je recherche des soldats De la confrérie glaciers Parce que Voilà J'ai été recruté Pour sortir d'un gâteau Il y a des types Qui sont venus Il y a 15 jours De ça Ils ont parlé au maire Et j'imagine Qu'ils sont repartis Le maire est sur la grand place Si tu veux le voir Laisse-moi te poser une autre question Armpit à ton service Que pisse pour toi Tu t'appelles Armpit Ta maman a dû t'adorer En fait je m'appelle Arnold Mais tout le monde m'appelle Armpit Alors je suis juste un pauvre type Qui vaut de l'alcool au P.K. de coin Mais j'ai des projets tu vois Des super projets Magnifique Est-ce que ça m'intéresse ? Peut-être que t'as besoin d'un partenaire Pour t'aider dans tes plans Tu vois J'ai une recette d'alcool Fabriquée à partir de poisons Fermentées de rats de scorpion Tout est en route pour la préparer J'ai les contacts pour la distribuer Le texte est sur sa gueule La direction artistique C'est vrai que ça nous intéresse De voir le poteau qui est derrière lui Dicaps la queue Ça va en faire des queues A récupérer Moi j'ai un partenaire Il a des rats de scorpion Un peu partout Et t'en trouveras L'entrepôt Le maire qui est sur la grand place Peut t'aider A y rentrer J'ai encore quelques questions Parle-moi encore de ces pillards C'est plus qu'un seul paquet de plodos Et leur chef une filée Elle est belle à regarder Mais elle a un cœur de pierre Tu vois ce que je veux dire Tu vois ce que je veux dire Alors je viens de Paris Voilà je suis un parigo Elle a l'air charmante Je voulais te demander autre chose Je veux bien boire un coup Fais voir les caps soldats Voilà deux caps C'est vraiment un fact Allez encore deux caps Remets moi un coup Ok J'avais d'autres questions Ok Je profite de l'ambiance Merci Bisous Bye bye Alors non ce n'est pas un méchant Et donc je viens de passer un niveau Et voilà comment se passent les niveaux Sur ce jeu Et du coup c'est simpliste au possible Alors on est loin par contre De Fallout 1 et Fallout 2 Ça c'est sûr Mais on peut quand même passer le niveau Donc là j'ai gagné deux points Je crois on gagne deux points par niveau Et donc je pourrais prendre tueur Ou vigoureux Ou esquiveur Ou négociateur Ah non je peux prendre Attends Je peux prendre ça Ou négociateur Ou découverte de trésor Après vigoureux C'est bien Parce qu'il y a plus de vie Mais tueur C'est pas mal C'est coup critique Ça le fait C'est bien Ned dit à niveau 2 Initié C'est plus ça Paris C'est Wallah maintenant Ah oui c'est vrai C'est vrai Excuse moi Wesh Donc trouvez que des rats de scorpion Coupez les que des rats de scorpion morts Et va les donner au barman En échange d'argent Donc il est pas super sympa ce jeu là Quand même Il est pas agréable à ce fuck Euh non attends Je voulais voir si j'avais pas Des petites choses encore à looter vite fait Mais je crois que j'ai tout vu Oh Estime pas que c'est gratos Ça te pique pas trop les yeux Oh non Est-ce que ça vous va Est-ce que ça vous pique les yeux Moi je le trouve très agréable Bon après c'est vrai qu'il y a ce putain de filtre D'entrelacement propre à la PS2 Enfin propre à ses consoles de l'époque Bon là qui est quand même filtré Parce que je suis sur l'émulateur Donc ça passe mieux Mais si c'était le mode d'entrelacement vraiment comme la PS2 Ça serait chiant quoi Mais non non il est pas moche Enfin il est pas désagréable Oh c'est le maire On va parler à Richard Bon J'imagine que t'es l'étranger dont tout le monde parle Il bouge Bouge C'est Half-Life C'est normal que tu aies une épée sur la tête Tu fais quoi exactement Je suis le maire de Carbone Le reste ne te regarde pas Là on a une vraie voile Et si moi je dis que ça me regarde Connard Putain mais les textes La confrérie de l'acier m'envoye ici Je recherche d'autres soldats comme moi La confrérie Oui j'ai parlé avec un de vos paladins Je peux peut-être vous aider Si vous êtes prêts à m'aider vous aussi Notre entrepôt est infesté de rats de scorpion Égrasez-les Et je vous en dirai plus Ok C'est marché conclu Je ne suis pas votre putain de femme de ménage Mais putain mais Nettoyez-le vous même Les textes quoi mais L'entrepôt est juste de l'autre côté de la place Voilà la clé Rien que pour les textes c'est caviar quoi Parle-moi encore de ces rats de scorpion Les rats de scorpion sont des versions mutantes gigantesques des insectes d'avant-guerre C'est l'évolution Tu sais Le monde a changé Et il n'y a plus beaucoup de place Pour les humains Faut pas parler de quelque chose de moins déprimant Arrête tu vas me faire pleurer avec tes histoires à deux balles Alors dis-moi ce que tu sais sur ces pillards Les pillards nous dérangent de temps en temps Mais nous avons une sorte d'accord mutuel Ils font ce qu'ils veulent et vous fermez vos gueules c'est ça ? Qu'est-ce que ? Comment oses-tu dire ça ? Nous restons en vie depuis des années sans l'être si précieuse de votre confrérie Je trouve ça génial Je voudrais bien que vous faites votre possible J'essaye de pas être trop vénère parce que sinon voilà Bon on peut essayer hein Toi tu survis mais pas ton peuple Les types comme toi me rendent malade Je ne discute pas avec la racaille Au revoir Ça va te faire foutre Oh putain Du coup j'ai Alors étranger Comment on va t'attacher ? D'accord le mec a oublié après deux secondes Je te ferai signe quand il sera en tout ce moment Ok bon au moins ça nous souffle pas Donc ça c'est bien Je vais quand même sauvegarder Restez tranquille Donc là c'est pour aller à un autre endroit Niveau supérieur du cratère Alors là on est dans la petite ville de carbone Et je crois me souvenir que Elle existe dans Fallout 3 Mais elle est en mode dévastée Il me semble Bon il faudrait quand même Je vais essayer d'aller acheter du stuff Parce que là je suis quand même à poil Je vais pas rester comme ça quand même Là par contre Le passage avec les rats de scorpion C'est déjà un peu plus chaud là Tu as vraiment baisé ce mère sans couille Je t'aime bien étranger Je te fais un prix sur tous tes achats Oh ! Mais c'est génial Putain mais parce que je lui ai parlé comme une merde Le mec m'offre un prix C'est trop bien Voyons ce que tu as Alors Oh le beretta Alors pour un rat de scorpion La batte de baseball à pointe Me semble adapté Et oh putain mais ça coûte une blinde Je peux pas les acheter Munition petite balle Je peux rien acheter Attends vendre Est-ce que j'ai des choses à vendre Clé du mère de l'entrepôt J'ai des steam packs Mais je vais les garder quand même C'est que dalle Je suis à poil Et je vais mourir avec les rats de scorpion Oh putain Moi je suis en normal Allez ça devrait aller Tout va bien Je suis un professionnel Alors pour info La jauge en haut là Donc la rouge c'est la barre de vie évidemment Et la verte c'est la barre de radiation Allez on y va Oui je suis sûr Donc je pense que pour ce premier épisode Je vais au moins faire tout le truc des rats de scorpion Et puis après ce sera bon Mais ça me donne tellement envie de le continuer aussi Celui-là Tu es actuellement dans la salle principale de l'entrepôt Il reste 25 rats de scorpion Petite sauvegarde Avant toute chose Ok et là ça va faire mal Putain mais c'est bizarre Il me semble Je crois me souvenir qu'on pouvait reculer Pendant qu'on tirait Qu'on pouvait loquer Il me semble qu'on pouvait loquer Ah voilà C'est comme ça Ah d'accord c'est comme ça Mais j'ai déjà plus de munitions en fait Je suis tellement à poil Je m'en fous C'est comme ça que j'aime me battre Ah oui en fait ça loque l'ennemi Et ça c'est trop bien Mais putain mais c'est effet C'est une recette remake là Putain des rats de scorpion à main nue Faut le faire Je sais qu'on peut quand même récupérer des armes Dans cette zone Ah des munitions On peut looter les casiers Ah le gant en acier Magnifique Putain je s'adapte sur le perso en 3D Mais ce jeu Ce jeu Ok je peux changer d'arme comme ça Ça c'est trop cool Putain le gameplay est super fun Super cool Steel pack Et je crois que mon perso de base Récupère de la vie au fur et à mesure du temps Il me semble Ça c'est trop gros C'est quoi les stats ça ? 4-10 Ok Alors mes petits points de base Je sais pas combien ils faisaient Je verrais pas trigger trop d'ennemis tout de suite S'ils sont 1x1 ça va Mais s'ils sont 12 d'un coup Ça va être chiant Allez viens me voir Ah putain Ah ouais non Comme ça là C'est chiant en fait Ah Il y en a trop d'un coup là J'espère qu'ils me suivent pas tous Oh putain ils me suivent tous Oh je lui ai fait un crit Putain mais je leur fais des crit là Oh bien ici Ok On va voir Il me semble Oui on voit que la vie remonte au fur et à mesure du temps Donc ça c'est cool Donc on peut temporiser pour éviter de gaspiller les steampacks Donc ils avaient quand même pensé à tout Donc là on a des rats Et ce qui est bien c'est que les rats au moins c'est pas un ennemi principal à tuer au début On récupère des caps Et doucement hein Merci à la spitailleur Ah c'est pas fini hein Il y en a 25 dans la zone Et il y a plusieurs zones Je crois qu'il y a 3 étages au moins Non Voilà Ok des fois je fous des crit Le gameplay est tellement fluide Ça fait beaucoup de rats Je vais surveiller ma vie en même temps Alors j'espère que la caméra qui tourne comme ça ça ne va pas trop le tourner Moi ça va parce que je suis dedans Oh lui il est obligé Je vais en profiter de ce De ce point faible Ok ça va J'ai la moitié de ma vie Donc là je joue avec une manette Xbox Et franchement Et avec l'émulateur qui s'appelle PCX2 je crois De ce genre Et franchement la configuration de la manette est nickel J'ai rien touché et c'est nickel tout de suite Et j'ai même les vibrations Ok donc là toute cette zone est clean Et je pense que Je vais sauvegarder Dans la fente Je vais sauvegarder dans la fente Allez ma petite Nadia Avec tes jolies petites fesses Mais quelle allure Mais quelle prestance Chemin de fer de la ville Donc ça non Il faut finir l'entrepôt du coup Je regagne ma vie quand même assez vite Des caps pour les plaisirs de madame Et il est pas moche quand même En le remettant dans le contexte de l'époque Ça passait nickel Et j'ai perdu beaucoup de vie là Il se bug dans les caisses Profitons de cet avantage stratégique J'ai perdu beaucoup de vie là Je vais doucement Salut Shaggy8209 Salut mec Y'a rien là Evidemment y'a des rats Un steampack Qu'est-ce que vous foutiez dans les caisses Je vois cache-cache Non mais t'as pas Et les corps sont persistants au sol Notons-le quand même C'est pas tous les jeux Qui ont des corps persistants au sol Alors le point de vue en plus Me fait beaucoup penser à un vieux jeu Aussi qui était Un mix 2D, 3D Un moteur un peu à la Doom Ou du Knukem Mais en vue du dessus comme ça C'était Techno Prisoner Que j'avais beaucoup adoré Et pareil avec des textes Des dialogues très très goldés Peut-être pas à ce point Mais qui était quand même assez savoureux Ok Ah bah voilà Bat de baseball à pointe Là on rigole plus là 13-19 Ah là là Il met des gros coups de gourdin là Ce qui est bien avec ça C'est que ça fait des dégâts de zone Donc je peux en toucher plusieurs d'un coup Et là regardez-moi ça Cette affiche C'est-il pas beau C'est-il pas beau Affiche de Junk Town En Fallout 1 Évidemment Ouais dépôt-ville Enfoncé J'avance doucement Ça me permet d'économiser un peu ma vie Des caps Là je mets des mines Est-ce que j'aurais pas récupéré une armure Non que dalle Alors j'espère que le jeu est pas trop sombre C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais éclairé Que j'avais monté la luminosité Parce que là je trouvais qu'elle était un peu sombre J'espère que pour vous c'est pas trop sombre Ok on peut sauvegarder On est pas tout seul Oh je vois une shot Et y'a un boss Et ça c'est bien Y'a des boss dans le jeu Ça c'est trop bien Et du coup ça rappelle beaucoup Fallout Shelter Vous allez voir On va se taper la reine des rats de scorpion En mode mouse Qui va être Si je me souviens bien Dans mes souvenirs Elle était très chiante Et les éclairages C'est beau quand même C'est sympa pour l'époque Provision médicale C'est tellement agréable à jouer Ok là y'a que dalle Et ses petites fesses me ferait Et il veut A la petite Nadia J'ai pas vu venir celui-là Alors combien il en reste ? Il m'avait mis qu'il en restait Un certain nombre J'ai loupé l'info Putain de rat Dégagez Putain J'ai des dégâts de zone là Oh Nouveau niveau Alors petit passage de niveau Donc là on a deux points Donc là je vais du coup Économiser mes deux points Pour pouvoir prendre Des couvertes de trésors Après négociateur C'est pas mal quand même Permet d'acheter des trucs moins chers Et de vendre pour plus cher Ah Allez je vais prendre négociateur Vas-y C'est pas grave Ah je peux annuler Allez je vais prendre négociateur Bon le système de niveau Est très simple Mais ça fait le café J'arrive à bien gérer ma ville Tous les rats de scorpion ont été liquidés Dans cette zone Reviens ici toi Reviens ici Très bien on a nettoyé la zone Faut bien voir au sol Alors zone suivante Ça me fait tellement plaisir d'y rejouer Et d'ailleurs je me souviens que Je l'avais sur Xbox donc Et en fait je l'ai acheté vraiment par hasard Et quand je l'ai acheté je ne savais même pas Que c'était un jeu Fallout J'étais dans une boutique C'était en 2000 Ou 2001 2002 je ne sais plus Et Et j'avais envie de m'acheter Ah L'énorme grue t'empêche d'atteindre le nid des rats de scorpion On trouve un moyen de bouger la grue Ok Et donc je regardais un peu dans les jeux Je voulais pas acheter un jeu nage Je regardais un peu les jeux d'occasion Parce qu'il y avait plein de jeux d'occasion Ouh là il y a de la radiation Et Du coup il n'y avait pas beaucoup de choix Mais je vois quand même ce petit jeu à 6 euros Je crois que c'était 6 euros Ouh j'aime pas ça Il me faut faire poutrer dans les deux sens là Et j'aime pas les double peinés C'est un peu tout le temps Do the steampack Et donc voilà je vois Parce que la boîte de jeux c'est pas marqué Obviously Fallout Y'a le logo mais qui est plus petit que le titre Le titre c'est Brotherhood of Steel Je regarde le dos Oh ça a l'air sympa Cun slash et tout Ok Et en plus 6 euros Bim je le prends Et là je lance le jeu Et là qu'elle n'est pas Qu'elle ne fut pas ma surprise J'avais entendu parler du jeu dans les magazines J'avais lu des trucs Mais vite fait Et là je vois Fallout Je me dis mais putain c'est un jeu Fallout Mais c'est trop bien Mais j'ai tellement acheté une pépite Et du coup j'y joue Et du début jusqu'à la fin Je me suis régalé Le scénar est simple au début Mais ce qui est bien c'est qu'après En fait tu suis une histoire Qui est quand même assez cool Qui est du coup plus vivante que Fallout Pour le coup Y'a les voix françaises et tout Et tu peux augmenter ton stuff Et tout Et c'est vraiment un cun slash à Diablo Qui est moins chiant Parce qu'il est beaucoup moins répétitif Que ce que peut être Diablo Ça t'es pas en mode farm T'es vraiment en mode T'avances Pour Pour réussir tes objectifs Y'a pas de rip-up quoi Et ça c'est génial Diablo Moi ce qui m'a toujours emmerdé Sur Diablo Même si J'avais beaucoup aimé Surtout le 2 C'est les rip-up quoi C'est interminable Et laissez leur tour Au centre-ville Laisse tomber Alors que là C'est fluide Ok C'est des trucs là J'en viens J'en viens Allez Des munitions 17 steampacks Putain je peux me mettre bien là Au final je suis en train de me dire J'aurais peut-être dû mettre le genre difficile Mais bon après Tu joues comme une merde Tu joues comme un sac Et tu bourres Tu te fais encercler Tu peux plus rien faire Même en normal Donc là c'est vrai que Comme j'y vais Un peu doucement Je bourre pas trop Ça va Je La vie est quand même Assez bien gérée Allez alors Je vais prendre le flingue Putain Tu peux changer d'arme Mais tellement facilement C'est tellement fluide C'est tellement un gameplay émergent Putain J'ai pas souvenir D'autres jeux comme ça C'est bien géré C'est en termes de gameplay Là regardez moi Ce soir il y a une cohaison Qu'on peut que sur Le décor est destructible C'est trop bien Et là il y a une magie Il y a une gazinière C'est trop bien Ok donc là il y a que dame Parce que ma nana attend une livraison Elle s'est acheté des nouveaux écouteurs Ces écouteurs Apple C'est de la qualité Apple Donc c'est trop bien Des écouteurs iPhone XR Qu'elle a acheté il y a un an Oh il y a le roi des rats Là Je mets au défi Bethesda De faire un jeu aussi bien Putain puis il y a une intelligence Ça tabasse des rats Hop là Putain et les décors sont très fun Enfin sont très sympas je veux dire À quand les Goliaths super mutants Mais il y en a Il y en a Il y a tout le bestiaire Il y a tout le bestiaire Au contraire de Fall Shelter Attends le passage il est où là ? Il est là Attends là j'ai ouvert Il y a un toolbox Attends comment je fais là ? Quelle est l'astuce ? J'ai tout ouvert là ? Donc là il y a le truc qui gêne Il y a ça là Est-ce que j'ai un objet ? Genre de la dynamite ou ? Provision ? C'est un objet de 4 ça ? Oh salut Snipe Celtic Salut ma poule Euh alors c'est où ? J'ai un truc qui a débloqué Est-ce qu'il y a un computer ? Que j'ai loupé Ça va et toi ma poule ? Je suis sur Fallout Brotherhood of Steel Attends il devait forcément y avoir un truc Je peux casser les fenêtres comme ça Attends 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 est-ce que je peux casser le Ça fait rien Ah évidemment je prends feu Putain on peut tirer à travers les fenêtres mais c'est futur Merde putain Il y a une porte Regarde comment je fais pour passer là ? Attends peut-être j'utilise mon flingue Pour tirer sur un truc Non Faut faire quoi ? On peut casser le décor ! J'ai replay sur YouTube Ah nice D'ailleurs je vais mettre l'épisode 2 aujourd'hui De Fallout 1 Et euh Certainement que celui-là je le mettrai peut-être demain Je pense peut-être Bon je suis un peu euh Comment dirais-je ressens une sorte de fussoie Comment qu'on fait pour passer ? C'est quoi le... C'est quoi le... La chose à faire Putain en plus je me fais irradier à chaque fois là Il y a une ambiance Je ne suis pas certain non Je ne suis pas certain non Putain Je dois avoir... Il y a forcément un... Un truc Je vais sauvegarder Ah j'avais pas vu ça Ah il y a une porte là Ah ah J'ai pas tout vu Putain il y avait les rats de scorpion luminescent déjà Après je crois... Je sais... Je pense qu'ils étaient déjà dans le 2 Ou alors dans le 2 C'était les goules luminescentes Je suis pas sûr Oh on va lui faire une blague Est-ce qu'on peut switch les cibles ? C'est trop bien J'ai joué ce jeu Putain Alors du coup ce jeu je l'ai fini quoi Je crois que je l'ai fini qu'une fois Mais quand je voulais y rejouer Plus tard quelques années après J'étais baisé parce que Allez savoir pourquoi Après je l'ai acheté d'occasion Mais allez savoir pourquoi Le CD ou le DVD était rayé Et du coup ma Xbox Arrivait à le lancer Dès que je voulais lancer une nouvelle partie Ca ne marchait plus Donc j'ai au moins eu la chance De pouvoir le finir une fois Et après j'étais baisé Et j'ai récité plusieurs fois Sur plusieurs années différentes A chaque fois quand je rentrais chez mon père En le sud de la France C'était là où j'avais ma Xbox Oh il y a un mec là Bah euh Je me retrouvais dans ma chambre Je voyais ma Xbox Et je voyais euh Voilà le jeu Allez je réessaye Et à chaque fois je me souvenais Ah mais c'est vrai putain Il se lance pas Putain ça me cassait les couilles Et je Et j'avais la frustration de Putain mais C'est parce qu'en plus Il se lance pas Que j'ai envie d'y jouer quoi Ces choses là te serviront Vous avez reçu deux steampacks Merci tu peux disparaître maintenant Tu peux mourir Est-ce que tu aimes mes tétés ? Ah ça me rappelle Et Robin des Bois Euh Madame euh Merde Madame mère d'aucu Non c'est pas mère d'aucu C'est Ah je sais plus Et Merde Arrêtez de regarder mes fesses Tu peux regarder mes tétés si tu veux Ah oui je pense que oui on a eu tous la même sensation T'es T'as envie de rejouer un jeu sans plus Bon Tu te dis allez Why not Et du coup t'essayes Ça marche pas Et ça Ça te donne encore plus envie d'y jouer Et t'es encore plus frustré Parce que ça marche vraiment pas Et t'es baisé Et là t'as plus envie de respirer quoi Et t'as du coup tu vas voir tes parents et tu te dis Ah je veux manger McDonald's ce soir Apparemment il y a une partie hein dans cette entreprise on entend une musique de fond De gens qui font la fête Qui font la teuf Oui point de sauvegarde partout là Et ça sent pas bon Ça sent pas bon Ça sent pas bon Je suis en bouffe La batte de baseball c'est très efficace Y'a une caisse là Mais y'a que dalle hein Attention j'ai pas envie de tout faire péter Plus que 5 Ah Scorpion Plus que 4 Ah Scorpion J'ai eu la même avec Baldur's Gate sur ma play J'ai tellement ragé Ah oui Baldur's Gate J'avais un pote qui était à fond là dessus C'est vrai qu'il Il était bien au final ce jeu C'est un peu le concurrent de Diablo à l'époque 24 steampacks Putain je me mets bien là Putain je pensais pas que je me serais mis aussi bien Je pensais que j'allais galérer parce que je sais que cette zone à chaque fois elle était compliquée Et au final je suis un professionnel hardcore gamer Toutes ces années d'entraînement m'ont servi Y'a un escalier T'avais des points de sauvegarde partout Trop de sauvegarde Ah merde Y'a du monde Y'a une certaine logique hein dans les décors quand même Ils sont pas juste posés là juste pour faire des corps machin Y'a une certaine logique Même si c'est quand même censé être un entrepôt Mais après l'entrepôt a été changé en espèce de repère De pillard Mais ça se tient hein Oh putain Lui il tire des balles laser Ah ils font super mal Putain c'est je pensais bien Salauds Tous les escorpions ont été liquidés dans cette zone Liquidés Alors au poil mais aussi à poil Ah Est-tu certain de vouloir aller à un entrepôt à un deuxième étage oui Parce qu'il faudrait que je clôture cet épisode là À un moment donné faut que ça s'arrête Tu es actuellement au deuxième étage d'entrepôt Neuf rats de scorpions Allez il va y avoir trop de sous garde C'est chiant ça Je me souviens plus si sur Xbox il y avait ça Là c'est bien Au moins j'ai une sauvegarde à l'extérieur de l'entrepôt au cas où On sait jamais hein C'est le boss final Ça va être la surprise On peut straffer On peut straffer Et du coup il y a le tir ennemi Il s'est pris le tir ennemi dans sa gueule J'ai perdu beaucoup de vie Je pense que la batte de baseball c'était plus efficace quand même Le musique s'est calmée Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain mais il y a une profondeur de champ Mais c'est Walsen Lord of Mayhem C'est pareil Je veux dire esthétiquement c'est pareil Je vois pas la différence là Tu sens que les mecs ils ont testé le jeu Ils ont essayé de faire le truc vraiment propre Le gameplay et tout Et ça fait vraiment plaisir Je trouve ça dommage que ce jeu ne soit pas plus populaire dans la série des Fallout Je ne me souviens plus de la fin Je ne sais plus comment ça finit Du tout Je l'ai explosé il Je l'ai explosé il Là au moins les rats tu les one shot Et ça c'est bien Les niveaux de puissance sont bien réglés Putain mais il me défonce lui à chaque fois Oh la vache Je prends cher Oh la reine des rats là Oh merde J'ai perdu ma cible Je suis d'accord ils ont fait un super boulot Et toi même je ne le connaissais pas Et moi même je ne le connaissais pas Ouais il est pas très connu Et c'est un portage C'est un passage à la 3D dans Dans Pour Fallout Qui est vraiment Qui respecte l'univers en Fallout quoi Qui respecte l'essence même de Fallout Le fait de rester en vue top shot comme ça Top down Voilà Vu que Vu que c'est le terme utilisé dans le milieu du jeu vidéo Qui veut rien dire Top down Sans dessus dessous C'est dessus dessous Oh là c'est l'objectif Je ne sais pas y aller tout de suite 29 simpacks ça va Un point de sauvegarde magnifique En fait ce qui est un peu dommage c'est qu'on a pas les noms Ça aurait été bien qu'ils mettent les noms Genre Et qu'en fait par exemple la barre de vie pop en bas Ou sur l'interface Avec du coup le nom de la bestiole quoi Ça ça aurait été sympa Oh c'est quoi ça ? Mettre en marche la grue Ok Je sais pas pourquoi Oh je suis en train de bien me mettre en terme de caps Alors peut-être que j'ai tué un truc en dessous en fait Alors peut-être que j'ai tué un truc en dessous en fait Passage de niveau Ah du coup ça m'haï là Ça c'est bien Et ça m'a enlevé mes radiations C'est pété Alors j'ai 4 points Donc je pense que je vais me mettre vigoureux Je pense que plus 20 en santé c'est pas si mal Et ce qui veut en plus 5 points d'armure Non mais vigoureux c'est bien C'est tellement logique aussi de démarrer le jeu avec une batte de baseball au final Ça a une logique J'ai l'impression d'avoir récupéré du stuff là Oh j'ai le beretta 8-14 Attends j'enlève ça et du coup je fais ça C'est bien ça Allez on peut se mettre que 3 armes en même temps Et du coup elle a vraiment un beretta dans la main C'est pas la même arme Ça c'est cool Attends j'ai pas récupéré d'armure Putain que dalle Ah merde j'ai pas fait de l'autre côté en fait Ah merde ! Attends j'ai fait de l'autre côté ou pas ? Est-ce qu'il y avait des ennemis ? Est-ce qu'il y avait des ennemis ? De l'autre côté Il y a des munitions je vois Oh putain ! Ça veut dire qu'il faut que je refasse tout Faut que je revienne en arrière C'est pas très grave C'est pas très grave Tu veux ouvrir ça ? Non Euh je vais sauvegarder au retour Et cette dimension avec la vue de l'étage inférieur Ça donne vraiment quelque chose de De très intéressant quoi Est-ce que j'avais tout buté là ? Ouais Il restait des rats de scorpion Il en restait un Je peux pas la casser cette casse ? Alors on ne peut pas taper quand je montre mes petites fesses Ok Et encore un beretta Oh la la Le loot, le loot mes amis Allez continuons Je pense que là on se rapproche du boss Hopis la On se retrouve à la rue Et puis la On se retrouve à la rue On se retrouve à la rue Ah, il y a deux grues à activer en fait. Ah ok, ça ouvre le passage en dessous, ok, ok, là j'ai pigé. Retourne au passage derrière la grue au premier étage et tue les rats scorpions qui restent. Du coup j'ai fait un aller-retour pour rien, j'aurais pu faire ça au premier passage. Oh putain mais ils sont... J'ai des gros rats qui sont apparus. Où est-ce que vous étiez cachés ? C'est vrai que vous étiez pas très gros, vous pouviez vous cacher. Je suis comme toi, je fais un hack and slash, je vide la carte. Ah bah oui. Ah ah, complètement. Et c'est aussi comme ça, je jouais comme ça aussi sur Diablo 2. Et c'est pour ça que c'était infini Diablo 2. Ce qui m'avait traumatisé moi c'était le désert. M'avait traumatisé. Dans Diablo 2. Parce que c'est interminable, tous les mini donjons où tu dois tuer des... Tu dois tuer les reines des fourmis ou des moustiques là, je sais plus. Et c'était pas fini parce que derrière t'enchaînes sur la jungle des chasseurs de tête. Et alors là, c'est déjà que c'était infini le désert. Le chasseur de tête, c'est... C'est... C'est la fin de l'univers. Tellement c'est interminable. Ah mais du coup, il repop. Aïe ! Ouh ! Erreur. Ils sont costauds les gros là. Putain mais ils sont tous revenus. Il y en a rare là. Alors attends, je crois que je me suis planté là. Je pouvais accéder... De là en fait. C'est ça hein. Ah non, là je reviens en arrière. Attends. Oui, je reviens en arrière. J'ai mis tellement de temps à tout vider dans Diablo 3. Mais bizarrement, c'est... Beaucoup de gens... Beaucoup de gens m'ont donné le retour que Diablo 3 était chiant à cause du farming et tout ça. Mais franchement les mecs, est-ce que vous vous souvenez de Diablo 2 quoi ? Ce Diablo 2, c'est rien à voir par rapport au 3. Le 3, c'est... C'est plutôt smooth, hein, en termes de farming. Le 2, c'était vraiment de la chiant-lis quoi. Alors que le 2 est génial. Je pense que le 2 a mal vieilli, pour mon avis. Déjà le 1 a très mal vieilli. J'avais essayé d'y rejouer. Pour éventuellement faire une série sur YouTube. J'ai fini en 2 heures. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Attends, à l'époque, j'avais galéré de ouf, machin. En 2 heures, je l'ai fini. Je voulais juste le tester. Et le test fait que je l'ai fini en 2 heures. Et je me suis dit, ouais, c'est chiant en fait. Qu'est-ce qu'ils sont, là ? Oh, je crois que j'ai récupéré des trucs, là. Putain, mais il y a du loot, encore. Putain, mais ils ressentent la peur. Ils ont raté leur test d'initiative. Euh, pas d'initiative, de... Merde, dans Warhammer 40 000, je sais plus comment ça s'appelle. De psychologie. Donc, si je fais ça, j'aime bien. Eh non, franchement, le 3 était vraiment... Était vraiment soft, comparativement au 2, par rapport au farming. Et les mecs te disent, oh, le 2 était génial, mais alors le 3... Putain, mais les mecs... Je pense que soit vous n'avez jamais joué réellement au 2, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Soit, euh... Soit, vous avez vraiment des mauvais souvenirs. Et moi, j'ai vraiment bien kiffé le 3. Moi, je l'ai trouvé joli. J'ai trouvé que le passage à la 3D marchait nickel. Moi, j'ai vu aucun problème avec le 3. Et même, l'histoire était cool. Donc, j'espère qu'ils vont pas chier dans la colle pour le 4. Et, euh... Et vu comment Blizzard... Enfin, comment tous les studios de jeux vidéo, maintenant, de toute façon, sont pour tous les AAA, là. Tous les plus gros studios. Il y a de sorte de chance qu'ils chient dans la colle. De toute façon. Les équipes sont plus les mêmes. Les gens ont changé. Tout le monde se fait virer. Ils se sont fait remplacer par les stagiaires. Des mecs qui sont pas des vrais passionnés. Et qui font de la merde. Quelque part, des millenials. Parce que maintenant, ceux qui travaillent dans les industries de jeux vidéo, c'est des gens qui sont nés en 2000. Et c'est des mecs qui n'ont pas la passion du jeu vidéo. En tout cas, qui n'ont pas la passion des gens qui ont connu l'explosion de jeux vidéo tels que nous, les quadras. Ah non, moi j'ai bien aimé l'histoire. Pour moi, l'histoire est plus pleine que l'histoire du 2. L'histoire du 2, elle est vide. C'est extrêmement basique. L'histoire du 2, c'est la suite directe du 1, du coup. Avec le mec, le Diablo, c'est le héros du 1. Il se met la pierre. Et après, du coup, ça s'arrête là. Ce qui est bien, effectivement, c'est le fait que tu t'y attends pas forcément quand tu suis le vagabond tout du long au fil des actes et qu'en fait, tu te prends compte que le vagabond, c'était le diable qui essayait de prendre sa forme finale. Qui devait récupérer les autres pierres. Alors, attends, là c'est par où ? C'est par là. Ok, est-ce que je fais une sauvegarde ? A mon avis, je vais pouvoir faire une sauvegarde quand je serai au nouveau tableau, là. Ok, nous y sommes. Je suis certain de vouloir aller à cave de l'entrepôt ? Euh, non. A mon avis, on peut faire une sauvegarde en bas, je pense. Mais attends, je vais faire une sauvegarde quand même parce que si jamais je dois revenir en arrière, ça va me faire chier de devoir refaire tout ce passage, là. Je vais sauvegarder, là. Donc effectivement, le truc bien dans le 2, alors, ok, c'est quand même assez bateau, c'est très linéaire, quelque part, je trouve. Mais il y a une originalité sur le fait que tu penses suivre un messager plutôt bienveillant et qu'en fait, au final, tu suis le démon, quoi. Moi, je n'avais pas compris tout de suite dans les deux premiers chapitres. je l'ai compris que par la suite, quand j'ai compris qu'en fait, on était les guerriers qui suivaient, en fait, ces deux protagonistes qui voyagent, en fait. Et que c'est à son passage que tu as des démons et des trucs et qui... Oh, putain, le boss ! Oh là là, oh là là ! Oh, mais c'est stylé, mais c'est stylé, putain, l'arène des scorpions. C'est Final Fantasy VII. C'est FF VII Remake. Je vais peut-être t'appeler ma vidéo comme ça. Tu dois tuer tous les rats de scorpions de l'entrepôt, y compris ce gros salopard. Il peut se protéger des balles en utilisant ses griffes, mais tu peux les détruire en utilisant des attaques de melee. De melee. Ah ouais, non, il n'y a pas de point de sauvegarde. Putain, j'ai bien fait. Attends, je n'avais pas récupéré... Ah, j'ai les bottes en cuir. Oh ! Et gantelé en cuir. Ben, c'est parfait. Je suis refaite. J'ai 32 steampacks. Je m'appelle Nadia. Ok, tout va bien. Ah, ben voilà, on a la classe, là. On a l'impression d'aller au ski. Putain, la musique, mais t'as... Alors, c'est sûr que... La musique, elle n'est pas vraiment adaptée à Fallout. Ça, c'est sûr. Putain, mais il est énorme. Je n'avais pas de souvenir de ça. Le Rodeur, exactement. Je n'avais plus le nom exact. Allez, on va essayer de le taper. Ouais, attends, je me raccroche. Faut que je nique ses griffes, d'abord. Mais je crois que ses griffes, elle repousse. Putain. Il me met de ses murs. Ah, mais on peut faire des roulades. Putain, c'est la bonne nouvelle. Voilà, je cherchais. Je me disais, c'est bizarre. J'ai plus de souvenirs qu'on pouvait faire des roulades. Et là, c'est Dark Souls. Ce jeu, tu réunis tout. Dark Souls, Diablo, Fallout. Oh, putain, je vais le baiser. Oh, oui. Oh. À présent que tous les rases scorpions de l'entrepôt sont morts, retourne voir le maire sur la place de la ville. Oh. Youpi. Yata. Salut, super chinois 69. Déroula dans le string. Putain, j'avoue, putain, dans mes souvenirs, c'est plus dur que ça. Alors, peut-être que j'ai joué en ici à l'époque, mais je ne pense pas. Bon, il n'empêche, il m'a quand même mis du sale, un petit peu. Après, c'est vrai que maintenant, j'ai des réflexes de Saiyan. Après, c'est le début du jeu. Ça va s'intensifier. Ça va se complexifier. Se durcifier. Allez, je vais finir de monter la zone. Ça va, je n'ai pas trop gaspillé ce team pack. Je vais remonter voir la mer, et puis on va clôturer là. D'accord, son pur sustant. Un lap dance. Alors, je peux faire ça. Je peux montrer les petites fesses. On dirait qu'elle est à poil quand même, là. Ah oui, je ne peux pas taper. Je ne peux pas taper, mais je crois que je peux tirer. Ok, là, je pense que j'ai tout loot. J'ai tout loot. Ok. Et là, c'est tout de même bien fait. La sortie est juste à côté. Ils avaient pensé à tout. C'est génial. Alors, c'est par où ? C'est par là, je pense. Est-ce qu'on va monter, là, non ? Sur les caisses. Il n'y a plus de rats. Je ne suis pas allé voir la voie de chemin de fer, mais c'est pas là. On va essayer de suivre l'ordre du jeu. Là, par contre, en ville, on ne peut pas taper. Là, ils nous mettent quand même une réflexion. Athena ! Pas encore fini. Les rats de scorpions sont morts. Excellent. Un marché ou un marché. Les paladins de la confrérie sont descendus dans le cratère en dehors de la ville. Voilà la clé de notre petit ascenseur. J'ai aimé travailler avec toi, ça l'enfoiré. Est-ce que tu aimes mes petites fesses ? Les mouvements de caméra aussi, en plus, je veux dire, c'est tout con, mais ça fait le café, quoi. Parce que du coup, ton personnage, tu ne le vois pas tout le temps, tout le temps, en mode vue du dessus. De temps en temps, tu peux le voir un peu sous d'autres perspectives, et c'est cool. Alors, je vais aller acheter du stuff. Restez tranquille. Ah, mais attends, il faut que j'aille voir le mec du bar. Alors, je ne vais peut-être pas aller voir le cratère tout de suite. Je vais aller voir, justement, ce truc du rail, là. Parce que je ne me souviens plus si on peut revenir en arrière, dans les villes ou quoi. Ça, je ne me souviens plus. Dans le doute. Oh, mais putain, mais il se passe plein de choses, là. Oh ! Ruby ! Tu as perdu ton minou ? Ruby ! Écoute, voilà 10 caps. On y retourne ? Ça va me coûter combien ? Je n'arrive pas à croire que c'est moi qui dis ça, mais ouais, je vais te retrouver ton minou, mais j'ai des questions. Qu'est-ce que la douce Ruby peut faire pour toi ? Combien pour tes services ? Et moi qui pensais que ce serait calme aujourd'hui ? Tu veux t'amuser ? Je crois que maman veut que je rentre. Voilà 10 caps ! Les femmes savent faire du bien aux hommes, mon chou. Je suis en tenue. Et alors, qu'est-ce que je te disais ? Putain, on a cassé des verres ! Merci pour cette démonstration, et plus... Putain, en plus, j'avais la batte cloutée. C'est dommage que... On n'a pas pu voir la cinématique en 3D. Ok, donc on a la quête du minou. Parle-moi encore de ce cratère en dehors de la ville. J'ai des queues de rats de scorpion, partenaire. Je vois que t'as passé un peu de temps à chasser les rats de scorpion, hein. C'est super. J'ai un peu de caps pour chaque queue. Quand on continue comme ça. 10 caps la queue. Ok, laisse-moi te poser des questions. Parle-moi encore de ce cratère en dehors de la ville. Non, non. Ok, donc ça c'est fait. Et maintenant, allons voir... Parler à étrangers du Wasteland. Qu'est-ce que t'as en tête, fiston ? Oh, la voix ! Qui es-tu ? Comment t'appelles-tu ? Je suis un étranger, jeune fille. Tes parents ne t'ont pas appris à ne pas parler aux étrangers. Non, tu n'as jamais connu tes parents. T'es une enfant des bombes, élevée par les rats et adoptée par les nobles chevaliers de la confrérie. Continue à me faire chier, je vais oublier que je suis noble. Oh, putain ! Attends, je ne suis pas ici. On va la jouer Calmos. Qu'est-ce que t'as en tête, fiston ? Fiston ? Mais je suis une meuf ! Ah, d'accord. Donc ils n'ont pas adapté tous les dialogues quand même pour tous les persos. Tu as vu des soldats de la confrérie de l'acier dans le coin. Tu peux peut-être m'aider d'une autre manière. T'as vu mes petites fesses ? Parle-moi des pillards du coin. T'es un optimiste, hein ? J'ai eu d'autres questions. Que peux-tu me dire sur le cratère qui se trouve en dehors de la ville ? Salut, Marcos Soret. Alors, le maire pense qu'il y a un abri là-dessous. Il a dit fist on. Ah, d'accord. Je vais aller voir, alors. Mais je voulais d'abord te demander quelque chose. Rien, absolument rien. Au revoir, c'est ça que je voulais te demander. Hé, mais arrêtez de regarder mes fesses ! Je ne m'en lasserai pas. Mais c'est tout ce qu'il a à dire. Ok, il n'a pas de quête, ok. Bien, sortons. Ça va ? Ah, trop de Nuka-Cola, hein ? Ça rend fou. Putain, mais il y a de la vie, quoi. Mais Anthem, Anthem, putain, mais il faut que toute l'équipe de développement de Anthem et l'équipe artistique aille faire un pèlerinage en jouant à Fallout, Brotherhood of Steel. Ce jeu est tellement plus intéressant que Anthem. Ah oui, alors, le minou, il est là-bas, je suppose. Donc ça, on ira voir le prochain coup. Je vais quand même juste m'acheter mon stuff. Et puis, on va en rester là pour ce coup-ci. Etranger, je vois que tu as des produits médicaux qui viennent de l'entrepôt. Je veux bien t'en débarrasser pour une poignée de caps. Etranger, déjà. Parfait, voilà. En vrai, on peut gagner un vibro. Oui. C'est sérieux, ouais. Alors, c'est pas vraiment un vibro. Ce sera un dildo, mais... C'est un masseur pour jouer. En fait, il faudrait que je change le texte. C'est juste un masseur pour jouer. Mais il n'est pas vibro. Faisons du business pendant que tu es encore debout. Alors, vendre. Est-ce que... Alors, je peux vendre ça. Couteau de combat. Ça vaut de la thune, mais je préfère la batte de baseball. Putain, mais j'ai récupéré plein de trucs. Alors, il n'y a pas de notion de poids. Je peux gagner un vibro, ma soeur. Pour jouer au Black D. Gant à pointe. Ouais, je le vends. Donc ça, je le garde. OK. Acheter. Alors, gantelet de cuir. Casque en cuir. Armure en cuir. Je veux du cuir en veux-tu en voilà. Armure en cuir. 2 000. Attends, mais j'ai... Oh putain, mais c'est 2 500 ! Bon, ben, je vais rester encore à poil un petit moment encore. Par contre, les bottes en cuir, c'est les mêmes en fait. Donc, gantelet en cuir, ça ne me sert à rien. Donc, le casque. Merde, j'en ai acheté deux, je crois. Merde. Bon, non. Merde, j'ai fait avoir. J'ai pas fait gaffe. Casque en cuir. Oh ! Oh, 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 oh. Nadia, mais écoute, mais Nadia, oh, quel joli prénom. Elle est toute mimi avec son casque en cuir de moto. Elle est refaite. Prête pour la... Putain, mais ça s'adapte sur le perso, mais oh là là. Allez, petite sauvegarde. Dans la fente, voilà. Et ben, voilà. Et ben, voilà, les petits amis. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Sur... Voilà, je vous donne le tournis. Sur Brotherhood of Steel. Mais pourquoi tu veux aller si contrarié ? C'est un plaisir d'y rejouer et... Et de se rendre compte à quel point ce jeu était vraiment... Quand tu rejoues aujourd'hui, en fait, tu te rends compte que... Putain, mais... Un jeu... Tout est sous contrôle. Qui serait... Avec ce gameplay aujourd'hui... Mais ça serait génial. Ça serait génialissime. Avec des graphismes d'aujourd'hui, bien sûr. Et bien, ça pourrait être pire. Je dirais que... Alors, certes, c'est difficile à comparer. Mais Walson, qui est très intéressant, qui est très cool, qui est magnifique et tout ça... Il n'empêche, il est lourd, quelque part. Il est cool, mais il est lourd en termes d'histoire et de l'or et machin. Et c'est vrai que juste un jeu comme ça, qui est un peu funky sur les dialogues et tout ça... Et du coup, qui propose des vrais dialogues de personnages. Quelque part, où tu as vraiment un choix. Walson, tu n'as pas de choix de réponse. Ou en tout cas, je n'en ai pas vu encore. Même Diablo 3 n'a pas de choix de réponse. Donc, ce jeu est vraiment cool. Certes, il y a plein de choses en moins par rapport à un vrai Fallout. Donc, c'est pour ça et... Éventuellement, qu'on pourrait considérer que ce n'est pas un vrai Fallout 3. Mais c'est très proche, quand même. Par exemple, il n'y a pas le poids dans l'inventaire. On peut vraiment récupérer des milliards de queues de rats de scorpion. Et là, on ne sait pas où est-ce qu'elle se les fout. Mais en tout cas, on dirait qu'il y a de la place dans son anu. Mais bref, en tout cas, vraiment, vraiment, si vous ne connaissiez pas, si vous aimez Fallout, je vous le conseille de ouf. Pour moi, c'est vraiment une super suite à Fallout 1 et 2. Les bisous, les amis. Et à la prochaine pour la suite des épopées de Nadia. Bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501